Au sommaire, le chef de l'État, le colonel Assemi Goueta, a successivement reçu hier le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement du Tchad. La question du G5 Sahel a refait surface lors des échanges avec les deux personnalités. La mission gouvernementale a rencontré les ambassadeurs accrédités à Moscou. Les diplomates ont voulu se mettre au parfum de la situation politique au Mali et du niveau des négociations avec la CEDEAO. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Balai diplomatique au palais présidentiel à Koulouba, le chef de l'État, le colonel Assemi Goueta, a successivement reçu le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement tchadien. Avec ces deux personnalités, il a été question de la coopération entre nos pays et surtout du G5 Sahel. Contre-en-duit d'audience avec Adam Adjimdi. Le Mali et le Tchad partagent d'excellentes relations de coopération. C'est dans ce cadre que le ministre de la Communication de ce pays, Abdurrahman Koula Mala, a été reçu en audience ce matin par le chef de l'État, le colonel Assemi Goueta. L'émissaire tchadien est venu exprimer de vive voix au président Koula que les relations entre nos deux étapes doivent être renforcées. Le sujet d'actualité concernant le G5 Sahel s'est invité dans l'entretien. On a voulu venir exprimer au président du Mali que les relations bilatérales entre le Tchad et le Mali soient des relations encore plus renforcées. Nous comprenons aujourd'hui le départ du Mali du G5 Sahel. Nous le déplorons. Nous aurions aimé qu'il y ait une autre solution. Mais nous n'avons pas de leçons à donner au Mali et à son peuple et à ses dirigeants. Cependant, nous voulons affirmer que notre pays est lié avec le Mali par le sang. Nous savons que le peuple malien tient beaucoup au peuple tchadien et à ses dirigeants. Nous voulons venir réaffirmer déjà cette disponibilité du Tchad à ne jamais tourner le dos au Mali parce que nous tenons absolument à cela. Le président malien m'a affirmé sa disponibilité à continuer ses relations bilatérales entre nos deux pays. Nous sortons satisfaits de cette audience. Nous remercions les dirigeants maliens, nous remercions le président de la République du Mali pour nous avoir honorés de cette façon et pour avoir dit des mots extrêmement touchants vis-à-vis de son homologue tchadien, de son frère tchadien. Quant à la Mauritanie, ce pays constitue l'une des solutions à la crise qui vit notre pays. Son ministre des Affaires étrangères est porteur d'un message d'amitié et de fraternité au président Guita. Ce message a trait aux rapports, aux relations fraternelles qui sont connues de tous. Le message a trait naturellement au dernier développement au niveau de notre institution, ce soir régional qui est du G5 Sahel, qui, faut-il le rappeler, a été mis en place pour permettre à nos pays de conjuguer tous leurs efforts pour faire face aux défis convergents, aux effets cumulatifs, notamment au plan sécuritaire, qui font peser de graves menaces sur nos différentes populations. Le chef de l'État et ses interlocuteurs, on semble-t-il, fait le tour d'horizon des différentes questions d'intérêt national touchant nos différents États. Je l'annonçais au sommaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et la délégation qui l'accompagne ont rencontré jeudi soir les ambassadeurs accrédités à Moscou. C'était dans les locaux de l'ambassade du Mali. Au centre des échanges, la situation politique au Mali, les négociations avec la CDAO en vue de trouver un compromis sur la durée de la transition. Cette forte délégation ministérielle est venue négocier avec les partenaires russes l'achat des denrées de première nécessité et d'hydrocarbures pour l'approvisionnement correct du Mali. Envoyés spéciaux à Moscou, Siaka Konate et Sidi Kibalo. Les ambassadeurs des pays africains ont été suffisamment informés sur la visite des quatre ministres maliens à Moscou. Les autorités de la transition veulent diversifier les sources d'approvisionnement et éviter la pénurie de certains produits au Mali. Aujourd'hui, notre souhait, c'est en plus du bon formidable de notre coopération ces derniers mois, dans le domaine de la sécurité et de la défense, de pouvoir envisager avec nos amis russes comment renforcer le socle économique de la relation. Et dans le contexte aussi géopolitique actuel, vous savez que la crise mondiale aujourd'hui crée aussi des tensions économiques. Dans beaucoup de pays, avec vraiment la restriction de l'offre de beaucoup de produits stratégiques essentiels, comme les denrées de première nécessité, aujourd'hui les hydrocarbures aussi, il y a beaucoup de compétitions, les prix augmentent. Donc le Mali, pays déjà sous sanction, fait preuve d'une résilience importante, souhaite quand même maintenir son approvisionnement régulier. Nous venons ici aussi pour discuter de l'ensemble de ces questions, avec nos partenaires, voir quelles réponses nous pouvons trouver pour pouvoir soulager nos populations. Et le ministre Diop de revenir sur la situation politique au Mali, les sanctions illégales et illégitimes qui lui sont imposées par la CEDEA Oliémoa, faute d'accord avec Bamako sur la durée de la transition, une transition qui, selon lui, ne serait-ce limitée seulement à l'organisation des élections. Les autorités souhaitent d'abord mettre en œuvre un certain nombre de réformes, sécuriser le pays avant d'aller aux élections. Avec la nouvelle proposition de 24 mois faite par le président de la transition, qui s'est dit d'ailleurs ouvert au dialogue, les autorités espèrent parvenir à un accord avec la CEDEA Oliémoa. Le président de la transition a toujours réitéré sa volonté pour le dialogue. Et il a toujours indiqué que la solution au problème malien ne peut être qu'un compromis. C'est le gouvernement malien qui a pris l'initiative de mettre en place un cadre de dialogue avec la CEDEA Oliémoa pour pouvoir trouver une solution. Et c'est dans le cadre de ce mécanisme de dialogue que les points de vue des partis ont été rapprochés, parce qu'on était à 50 du côté malien, on était à autre chose du côté de la CEDEA Oliémoa. Grâce aux efforts dans le cadre de ce mécanisme de dialogue qui comprenait la CEDEA Oliémoa, les Nations Unies et l'Union africaine, aujourd'hui, le gouvernement du Mali est arrivé à une proposition de 24 mois de transition. Je crois que du côté de la CEDEA Oliémoa, on est à peu près à 16 mois. Je crois qu'on est beaucoup plus proche qu'on l'était. Le dialogue se poursuit et nous espérons pouvoir arriver à une solution. Le refus de confier la présidence tournante du G5 Saïr Oliémoa, c'est la principale raison qu'il a poussé à se retirer de cette organisation, a expliqué les chefs de la diplomatie malienne à ses interlocutaires. Ceux-ci ont salué cette initiative qui leur a permis d'être au parfum de la situation au Mali, auquel ils ont exprimé leur soutien et leur solidarité. La Fondation Friedrich-Hébert Stifung a présenté au public, j'ai dit, le résultat de l'enquête d'opinion politique intitulée Mali-Maitre, que pensent les Maliens depuis 2012. A l'issue de son sondage, un document de 120 pages a été conçu pour les populations. Le point de la cérémonie de restitution avec Kumbassissi. Il y a plus de dix ans, la Fondation Friedrich-Hébert s'est lancée dans une activité qui consiste à recueillir l'opinion des Maliens sur la vie politique du pays à travers une enquête intitulée Mali-Maitre. À la fin de cette enquête, un document de 120 pages a été conçu. Les initiateurs du sondage se retrouvent pour partager le résultat. Le Mali-Maitre, c'est une enquête d'opinion. On a commencé ça au début de la crise 2012 et c'est pour demander les questions que pensait le Malien, pour avoir un sondage d'opinion, pour présenter des opinions différentes sur les questions de gouvernance, sécurité, justice dans tout le Mali. Ce sont de bons résultats. On a demandé les questions à plus de 2300 personnes. La gestion du pays par la transition, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la stabilisation et la sécurisation du pays, ce sont là quelques questions qui étaient adressées aux 2300 enquêtés. La fondation FES Bureau Mali souhaite élargir la vulgarisation du document final. On espère qu'avec la présentation aujourd'hui, que les personnes qui étaient ici, mais aussi sur notre site web, utilisent les documents pour leur processus de décision et aussi se planifient pour présenter les résultats dans notre ville du pays pendant l'année. Cette enquête Mali Maître de la FES a concerné 10 régions du Mali. Elle a duré deux semaines et a concerné les personnes âgées de 18 ans et plus. En sixième région, l'Institut Malien de Recherche Action pour la Paix, Imrapa, en collaboration avec Wildaf, avec l'appui financier de la MINUSMA, a initié un atelier de restitution des sessions de formation des femmes sur l'outil Cercle de Paix, un outil qui a pour objectif, selon les initiateurs, de construire la paix à la base. A travers cet atelier de restitution, l'Institut Malien de Recherche Action pour la Paix, un consortium avec Wildaf, soutenu par l'AMUSMA, entend faire la restitution des sessions de formation sur l'outil Cercle de Paix à l'endroit des femmes leaders des organisations de la société civile. Son objectif est de faire la restitution des activités des sessions Cercle de Paix en invitant les participants à approfondir leurs réflexions sur les grandes préoccupations qui sont ressorties lors des sessions. Cette journée de restitution s'inscrit dans le cadre des activités du projet « Femmes artisanes de paix pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale pour une paix durable dans les régions de Tomboktou, Taoudini, Gawo et Mapti ». Selon de ce traité régional, les femmes de la région doivent montrer davantage leur volonté d'aller vers une paix durable. Cet atelier de restitution qui clôt des sessions de formation sur l'outil, Cercle de Paix est une réelle opportunité pour les femmes formées de pouvoir jouer pleinement leurs partitions dans les efforts collectifs de paix. En mettant les populations à la base au cœur de ce processus, l'Emirat, en consortium avec VILDAF, en partenariat avec l'amnistie, inscrivent leurs actions conjointes dans une logique de changement auxquelles aspirent les Mali, car le changement, dit-on, vient de la base. Une projection de témoignages des femmes déjà formées sur l'outil Cercle de Paix a meublé cette cérémonie de restitution. Toujours à Tomboktou, l'Emirat a tenu un atelier d'intermédiation entre les services techniques de l'emploi, la société civile et les populations. Objectif, mutualiser les efforts en faveur de l'emploi des jeunes et prévenir les conflits. Najim Babassissi. L'objectif recherché est d'oeuvrer en synergie pour connaître les besoins réels et attentes des populations afin d'identifier des perspectives d'emploi aux jeunes de la région de Tomboktou. Il nous fut donné de constater que de larges espoirs furent placés sur le processus d'EDR, à la fois en tant que moyen de mettre fin à la crise, mais aussi comme chemin pouvant mener à l'emploi pour des milliers de jeunes et de leurs familles. Il nous apparaît donc opportun de réfléchir de manière inclusive et concertée avec tous les acteurs concernés autour des possibilités d'explorer des pistes possibles de ce qui peut être fait. Cet atelier est né d'un constat selon lequel des tensions persistent malgré les efforts de l'État et de ses partenaires en matière du DDR et les opportunités et rôles des structures chargées de l'emploi dans la distribution de leurs services. Quant à nous, notre accompagnement ne fera pas défaut pour oeuvrer aux côtés de tous partenaires et en particulier aux côtés de l'IMERAP dans la recherche de la paix. C'est un cadre d'échange entre les services techniques de l'emploi. Les organisations de la société civile et la section d'EDR de l'aménagement à l'initiative de l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Nous pouvons espérer avoir une paix durable que lorsqu'en plus du désarbrement, chacun des ex-combattants et de manière générale, chaque jeune parvienne à se s'autopromouvoir, à se prendre en charge un désarbrement non accompagné d'opportunités professionnelles et donc de perspectives n'ira certainement pas loin. A l'issue de cette rencontre, les participants composés d'acteurs de la société civile et des services de l'emploi sous les lits de l'IMERAP formuleront des recommandations pour mettre fin au chômage et aux sous-emplois à la formation des jeunes. Direction à présent Ségou. Récensement général de la population et de l'habitat. Le gouverneur de la région a fait une visite sur le site de formation. Objectif, s'enquérir de conditions de travail des agents recenseurs pour le bon déroulement des opérations de recensement. Ils sont plus de 1000 jeunes à prendre part à cette formation qui s'étend sur trois semaines à Ségou. Les messages de soutien et d'encouragement de la part des hautes autorités ont été transmis aux jeunes par le gouverneur Jacqueline Dacou. Ils sont plus de 1000 jeunes qui sionneront toute la région de Ségou pour l'opération de recensement général de la population et de l'habitat prévu du 2 juin au 1er juillet 2022. Pour mener à bien ces travaux, les jeunes bénéficient d'une formation de trois semaines dans le cadre de ce recensement cinquième du genre. Après deux semaines du démarrage de la formation, le gouverneur fait une visite sur des sites pour apporter le message de soutien des plus hautes autorités aux jeunes. Malgré l'avancée de la formation, des difficultés demeurent. La formation a démarré avec quelques difficultés. Je crois que les agents ont fait pression sur eux-mêmes pour tenir jusqu'à ce jour. Je pense que je suis venu porter le message des plus hautes autorités, l'espace de la transition, pour qu'ils continuent de persévérer dans le même sens afin que la formation puisse bien se terminer et nous permettre aussi de pouvoir tenir de bonnes opérations de recensement dont le pays a besoin. Un message aussi à l'endroit des populations pour leur dire de faciliter le passage des différentes équipes de recensement au début du mois de juin. Le recensement, cette année, est numérique. C'est avec les tablettes qui vont passer de ménage en ménage pour recenser les gens. Donc, à ce titre, il y a les modules manuels de l'agent recensé pour les tablettes, il y a les modules qui les apprendent la manipulation des tablettes. Et c'est à cette phase qu'ils sont maintenant. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération décollectée de données auprès de l'ensemble de la population vivante au Mali. Elle a pour but de fournir des informations fiables aux utilisateurs afin de faciliter les prises des décisions politiques pour promouvoir le développement socio-économique du pays. Le club d'anglais du lycée BIA a organisé un concours d'art oratoire au profit des élèves amoureux de la langue anglaise. L'initiative vise à apprendre aux jeunes scolaires comment s'exprimer devant un public. Mariam Koulibaly C'est par la montée des couleurs nationales et l'exécution de l'hymne national que ce concours oratoire a donné son temps. Il s'agissait pour les candidats de lire les discours déjà prononcés par certaines personnalités. Cet événement consiste à aider les gens à parler devant le public, à s'exprimer en anglais, éviter les stress et autres l'accords devant le public. L'éloquence, la prononciation des mots, le contenu des discours sont entre autres les critères mis en avant pour départager les candidats. C'est de telles activités qui concourent vers l'excellence parce qu'elles demandent des recherches, un engagement de soi, du courage. La mission de l'établissement peut être facilitée à travers des clubs de ce genre pour apporter une complémentarité. L'initiative est vraiment très salutaire. Nous félicitons et encouragons le lycée BIA de Faladien. C'est notre mission en tant que conseil national des clubs d'anglais à soutenir les clubs d'anglais et encourager les jeunes à améliorer leur anglais, leur communication. La rencontre a pris fin par des remises de cadeaux aux différents candidats. La première a pour sa part récit un ordinateur portable, un sac, un livre de littérature, un dictionnaire d'anglais et une enveloppe symbolique. Le commissariat de la ville de Tomboktou a décidé de mettre fin au phénomène d'insécurité. Dans la journée du 16 mai, une vaste opération soutenue par les populations a été enclenchée et a permis l'arrestation de plusieurs suspects et beaucoup de motos ont été saisies. Yéya Tandina. Depuis quelques mois, la quiétude des populations de la ville de Tomboktou est entachée par des braquages en main armée, banditisme professionnel et complicité de vol. Suite aux nombreuses plaintes, les éléments du commissaire de la ville, Bourlaï Koulbali, ont tenu à croiser le fer avec ses malfaiteurs. C'est ainsi que dans la journée du 16, une vaste opération a été enclenchée et a abouti à l'arrestation de plusieurs personnes et beaucoup d'engins à deux roues saisis. Par rapport au cas des braquages ou des vols de motos et des renseignements recueillis auprès de cette même population, nous avons organisé cette descente dans la ville de Tomboktou et plus précisément à Baradjou. Cette opération fructueuse au bénéfice de plusieurs victimes de braquages et de falsifications de documents de leurs biens est le fruit de la bonne collaboration entre les populations et la police. Toutes les forces ont appuyé la police de loin comme de près par rapport à cette descente qui nous a permis d'interpeller beaucoup d'individus suspects. Je leur invite de passer voir ces engins saisis et je leur demande d'être munis de leurs factures d'achat et après vérification s'il est établi que ces engins les appartiennent nous allons les restituer mais une fois que les factures ne seront pas conformes nous allons faire la procédure et adresser au parquet. Parmi les personnes arrêtées, certains ont été identifiés et répertoriés parmi les bandits et les enquêtes sont en cours pour infirmer ou confirmer leur culpabilité. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi à demain 13h s'il plaît. Adieu. Sous-titrage ST' 501